Qui l'eût jamais cru ? L'homme est décidément incapable de se représenter l'avenir. Lui qui auparavant se promenait à son gré sur les alpages, dormait à la belle étoile comme un chasseur, et trouvait qu'il manquait d'espace, alors qu'il lui arrivait d'apercevoir la terre étendue à ses pieds jusqu'à l'horizon lointain, qui souhaitait le soleil plus brûlant, le vent plus violent, la nuit plus noire et le froid plus glacial, quand en toute saison et par tous les temps il s'inventait un chemin en se frottant les mains et en soufflant de tous ses poumons. Voilà qu'à présent il était claquemuré dans une petite cuisine en train d'essuyer les assiettes. Il était heureux. Je suis heureux d'être aussi à l'étroit, enfermé, prisonnier, pensait-il en lui-même. Qu'est-ce que les gens ont à toujours rechercher l'espace et à souffrir en même temps d'en manquer, sentiments particulièrement oppressants ? Ici je suis coincé entre les quatre murs d'une cuisine, mais mon cœur, lui, est vaste et rempli du plaisir que je trouve à mon modeste devoir. Et c'est pourquoi je me tiens derrière lui, quand il a le dos tourné, avec tout le temps d'imaginer comme il crée, comme il pousse devant lui cette énorme boule de feu et de fumée qui est l'art, pareil à un lutteur magnifique qui donne jusqu'à son dernier souffle pour venir à bout de son adversaire. Tu vois bien la passion qui l'emporte quand il tient son pinceau qui est alors comme le bâton d'une cloche faite de mille couleurs, comme il s'applique à faire qu'un trait soit encore plus ce trait-là, une couleur, cette couleur-là, cet accent-là, ce désir-là. Son regard que j'ai tant aimé est depuis toujours pris dans des formes et il n'a besoin ici à Paris que d'une chambre pour mettre le monde entier en image. La nature est comme une femme magnifique qu'il tient dans ses bras et qu'il étouffe de baisers à en perdre haleine, elle et lui. J'ai l'impression qu'en face de vrais artistes, la nature défaille d'amour et soumission comme ses maîtresses à qui on peut tout demander. Enfin, comme tu vois, Caspar est occupé avec sa tête, son cœur et ses deux mains. On dirait un cheval fougueux encore jamais monté quand il travaille et quand il dort la nuit, son travail le poursuit encore dans des rêves fous. Il ne se réveilla le lendemain matin que lorsque les cloches sonnèrent. Il vit de son lit que le ciel devait être magnifiquement bleu. Aux éclats de lumière dans la fenêtre, on le devinait suspendu au-dessus de la ruelle et il y avait aussi de l'or clair sur le mur de la maison d'en face quand on regardait bien. On songeait du même coup à quel point ce mur sale devait paraître noir et triste lorsque le ciel était lui-même couvert. À présent, il permettait de se représenter le lac avec les voiles naviguant dessus dans le matin bleu et or, certaines prairies comme il y en avait à la lisière du bois, certains points de vue et des bancs abrités d'arbres verts et touffus, la forêt, les rues, les promenades, les prés sur le dos de la montagne avec beaucoup d'arbres dedans, les pentes et les ravins foisonnant de verdure tout au fond, la source et le ruisseau du bois avec ses grandes pierres et l'eau qui chante doucement quand on est assis tout près et qu'on s'assoupit en l'écoutant. Tout cela, on pouvait le voir distinctement sur le mur que regardait Simon, qui avait beau n'être qu'un mur, qui n'en reproduisait pas moins le tableau complet d'un dimanche heureux, simplement parce qu'un reflet de ciel bleu y respirait.